La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets font le menu des journaux parus ce mercredi 5 octobre 2022. Réoumi Quotidien, se penchant principalement sur les perspectives d'Amnissi, de Khalifa et de Karim, voit les coalitions et l'intercoalition menacées d'implosion. Réoumi fait remarquer dans ses colonnes que si l'activiste Guma Yusanya n'est pas de PASTEF, il en est un sympathisant confirmé. En tout cas, ses accointances avec Ousmane Sonko et son camp sont un secret de polichinelle. Alors, en déclarant publiquement qu'il est contre l'amnissi de faits liés à des actes de prévarication, il vit certes comme, il l'a dit, les ministres et directeurs généraux qui pourraient être impliqués, mais il sait qu'il ne peut pas occulter les cas Karimouad de la coalition wallou et khalifossale de Yehui Askanoui. Donc, en se démarquant de cette démarche, il s'attire forcément la désapprobation de ses leaders avec lesquels PASTEF est lié, soit en coalition pour le 4 Alifa et en inter-coalition pour ce qui concerne Karimouad. Et il n'est pas le seul parmi les leaders politiques à se démarquer de cette démarche, souligne Réoumi Cotillan, qui va au-delà des faits à sa page 4. Et à la page 3 de l'observateur, l'on fait zoom sur la tactique du silence de Yehui Askanoui. Face à cette réhabilitation annoncée de Karimouad et Rali Fossal, l'Obs met aussi le curseur sur le jeu de pouvoir et les soupçons derrière ce projet d'amnistie de Macky Sall. Pendant que le quotidien signale un dossier sans débat à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benno Mimi et dans ce bras de fer Mimi Benno Bokuyakar à l'Assemblée nationale, Sud-Cotillan voit en l'opposition un arbitre en puissance. Et ce journal signale le camp anti-maki en mode veille face à un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui milite pour Aminata Touré. Babakar Ghaï a lui claqué la porte de PLD en dessous Kali et clash au Marsar et compagnie, rapporte Vox Populi, où il dit constater que la gestion des carrières prime sur la réalisation de leurs projets politiques. Et pour trouver mon équilibre intérieur, rester cohérent dans mes options et mettre tout le monde à l'aise, « J'ai décidé de démissionner » a écrit Babakar Ghaï dans une lettre où il annonce aussi la poursuite de son engagement au service du pays avec plus de liberté de pensée et d'action. Et Ousmane Sonko passe à l'action à la mairie de Ziegenchor à travers un état des lieux livré par le Réveil où le leader de PASTEF révèle avoir trouvé 700 agents à la municipalité où il y a aussi des doublons sur des postes et les rémunérations. Au même moment, à l'Assemblée nationale, Gu Marius Sagnat refusait de prendre sa dotation en carburant, rapporte Le Vrai Journal, où le député de Yahui explique cette situation par son refus d'enrichir Total Echelle. Gu Marius boute le carburant de Total Echelle au profit d'Odeka et Elton. Note pour sa part Vox Populi et dans Bessby le jour, le caisseur de l'Assemblée nationale, réagissant aux accusations de Gu Marius Sagnat, indique qu'il n'y a pas de contrat d'exclusivité avec un fournisseur de carburant. En parlant de carburant, passons justement au transport avec l'EBRT qui sera livré en décembre 2022, une annonce de Mansour Faï rapportée par Réoumi Cotidien et plusieurs autres journaux. Et le journal Libération, dont l'affaire de saisie et mutation des trois immeubles de Bokar Sambadjaye, informe qu'Atiyari Bank a été condamné à payer 11 milliards de fonds CFA à l'opérateur économique. En rendant sa décision hier, la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a aussi bloqué la vente des immeubles mutés en mode fast-track par la banque, rapporte ce quotidien qui nous compte les péripéties judiciaires de ce bras de fer qui dure depuis plusieurs années. Et nous restons avec la justice puisque l'As nous plonge dans les coulisses d'un mouvement, dont la magistrature informe qu'à la Cour suprême, le président, Chertidiane Koulibaly part à la retraite et Serine Basirougeï est désignée pour remplacer Asenjaye qui va à l'Ofnac, rapporte ce journal qui fait état cependant de consultation à domicile fatidique. Là, se livre aussi le cri du cœur du médiateur Dembokandji contre les violences physiques et verbales en politique et à l'école. L'école qui fait sa rentrée dans quelques jours, mais entre crainte et complainte, signale le vrai journal au moment où Vox Populi voit l'État au grand soin de Tivawan pour la célébration du Maouloud. Dans les colonnes de ce journal, l'on nous apprend que Marine Rémès a déployé les gros moyens médicaux pour la couverture du gamou. Et pour la lutte contre le terrorisme, Besbi le jour épingle le choix cornélien de Makissal et dévoile les tenants et les aboutissants de cette stratégie à sa page 4. Et à la page 2 du réveil, l'on détaille comment la Russie supplante la France dans la sous-région ouest-africaine. Ce journal révèle que Poutine a câblé Goïtaï et l'invite au prochain sommet Russie-Afrique. Wagner, de son côté, promet de soutenir militairement le nouveau leader du Burkina, Ibrahim Traoré. La délégation de la CEDEAW a été huée à Ouaga. La CEDEAW rapporte aussi le réveil au moment où Dakar Times révèle que les exportations françaises vers l'Afrique sont passées de 12% à 5%. En Ligue des champions hier, l'Inter a mis le Barça en danger. Sadio et le Bayern se sont baladés. L'OEM s'est relancé, rapporte Stade le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises Sonoulambe, Nganjian se prononce sur le choc du 6 novembre et affirme que Papasso est favori devant Sitteux. Qui siffle après Papasso hier, la fin du tour des journaux de ce mercredi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.